Hey ! Salut tout le monde, c'est Nos et on se retrouve pour notre deuxième épisode sur Nation Glory. Alors là, histoire que vous le voyez, ici c'était la première maison et comme vous le voyez déjà, un peu derrière, les choses ont un peu changé. On va faire un petit tour de tout ça, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant les deux dernières semaines, et puis on va regarder ensemble ce qu'on va faire aujourd'hui. En gros, donc là, on a supprimé cette maison puisqu'on a déplacé en gros toute notre partie accueil de pays et choses intéressantes, que ça le décoffe tous les choses comme ça sous terre, c'est logique. Et on a commencé à faire des premiers builds, on tente encore des trucs, c'est pour ça que pour l'instant on n'a pas attaqué sérieusement le build. En gros, on a un des membres qui a tenté de faire ce style-là de design, et moi-même du coup, avec l'aide d'autres membres du pays, qui a tenté de faire ce build-là. Il est fort probable qu'on parte sur un principe un peu plus comme ça. Je vais vous montrer, je peux mettre le flight temporairement pour vous montrer pendant mon contenu, mais en gros voilà à quoi elle ressemble. Et je trouve qu'elle est plutôt chouette. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vrai que j'aime bien comme style. Donc voilà, et du coup on va stepper OF Home, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, on est OF Home du pays, on a un peu différents points avec la partie du pays et les sujets de farm on va dire. En gros, ici on a un peu les notations, donc là pour info, on est une semaine avant que cette vidéo sorte quasiment. Donc les notations ne sont pas encore terminées. Et du coup, actuellement, on est placé 132ème, mais je pense que vu qu'on a commencé à faire des builds, ça devrait encore descendre un petit peu. Auquel cas, je pense que je vous le rajouterai au montage de ce que ça a donné en début de semaine, en gros après le dimanche soir, pour voir si on est monté dans les notations. Actuellement, on est, alors je crois que c'est bugué l'affichage de ça, mais je crois qu'on est 14 ou 15 dans le pays. On a claim l'entièreté du pays, donc ça veut dire que comme ça on ne sera plus embêté. Et après, en termes de fonctionnement, donc du coup, on a par ici toute la partie, donc on a un bout de salle des coffres ici, mais qui est un peu le rab, c'est pas forcément le stuff important, c'est juste du rab de stuff. Ici, on a toute la partie farm, donc on est dans une région où on a le tournesol et le maïs, qui sont des minerais adaptés. Donc du coup, on farme, comme là vous voyez, on farme le tournesol ici, là ça c'est les fleurs pour faire de la bonne mille. On a un peu de blé, parce que ça dépend des périodes, le tarif est plus ou moins intéressant. Et ici, on a le maïs, et on a un des membres du pays qui est en train de farmer. Et en gros, on a des silos, et là on va parler, de toute façon ça va être une vidéo un peu agriculture aujourd'hui, vous allez voir. Mais en gros, on a un peu chacun des silos. Là, moi j'en ai un, où dedans j'ai du, alors l'affichage, où j'ai dedans du maïs. Et j'ai créé une entreprise de farm, qui s'appelle la Nosfarm, où dedans on a une peu, bah ouais, je pense à peu près la moitié des membres du pays. Ouais, à peine. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut vendre donc des minerais. Donc ça marche comment ? En fait, c'est comme ça. On peut en acheter ou en vendre. Et on a le marché mondial, où là on voit le tarif du jour sur chaque minerai. On peut vendre uniquement au marché mondial que si on fait partie d'une entreprise de farm. Donc c'est pour ça qu'on a une bonne partie des membres du pays, parce qu'en fait, ils pourront farmer leurs ressources sans, en gros, ils farment, ils peuvent revendre, et ça crédite l'argent dans la banque, et nous on reverse l'argent de la banque aux joueurs qui l'ont farmé après les taxes. En gros, c'est comme ça qu'on s'arrange. Mais voilà, typiquement, là le blé a complètement chuté, alors qu'il y a 4 jours, le blé était au même prix que le maïs, clairement. Le tournesol est ultra bas aussi, alors que même principe, il était à 1900 il y a 3-4 jours. Donc là, on va dire qu'aujourd'hui, par exemple, le jour où je tourne, c'est plus utile de farmer du maïs. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Celui-là, par exemple, je ne le vois jamais baisser. Donc je ne sais pas s'il est vraiment propre à une zone géographique ou ultra compliqué à avoir, je n'en sais rien. Mais du coup, lui, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir une tonne de sorgho à 20 000 dollars. Ce serait plutôt intéressant. Mais voilà, en gros, chacun a son silo. Comme ça, chacun peut stocker ses ressources et les vendre les jours les plus adaptés. En gros, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, après, si on continue, pour l'instant, on n'a pas encore de tracteur, mais je crois qu'il y a un des membres du pays qui est en train d'en farmer un et il aura bientôt tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est chouette. On pourra voir ça la prochaine fois. Et après, ici, pour l'instant, il n'y a rien. Là, on a juste quelques trucs pour réparer nos stuff. Et on a une dernière partie ici où on a nos spawners passifs. Où là, vraiment, on peut farmer et je vais vous montrer qu'on peut bien farmer. On sent que je suis habitué à faire du skyblock parce qu'au final, au niveau des compétences, si on regarde la partie chasseur, je suis déjà à 12 000 là. J'ai déjà passé le niveau 1. Parce qu'en vrai, clairement, l'habitude du skyblock, c'est-à-dire que ça ne me dérange pas de passer des heures à faire ça. Et voilà. Et à chaque fois que je tape un mob, ça fait plus 1, je crois, en points dans le métier. Donc du coup, j'ai juste à faire ça. Et puis voilà, ça monte. Et vu que vous avez vu, il y a quand même quelques spawners. Eh bien, ça permet de pouvoir s'occuper un petit peu quand même et de faire monter ses compétences. Après, si on prend le reste des compétences, du coup, en builder, ça se fait un peu naturellement. En fait, par exemple, quand j'ai bu de la maison, ça se fait. Mais je me demande si quand je casse, remplace, débloque, tout ça, en fait, ça se fait aussi. Donc au final, ça monte assez vite. La partie agriculture, pour l'instant, personnellement, je n'en ai pas encore trop trop fait. Après, j'ai planté quelques champs et c'est tout. Mais je n'ai pas encore vraiment passé beaucoup de temps à farmer. Ça va venir, je pense, dans les prochains jours, semaines. Le chasseur a vraiment bien à évoluer. Le bûcheron, comme vous voyez, je n'ai vraiment pas avancé. La partie ingénieur, zéro, puisque c'est vraiment un truc qu'on n'a pas encore vu ensemble. Et la partie mineure, un petit peu. Il faudrait que j'aille en minage, un de ces quatre, pour pouvoir le faire monter. Mais voilà, ça veut dire que déjà, sur la partie chasseur, je suis un 111ème. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà. Alors, en termes d'avancée et où on en est. Et du coup, je vais vous montrer aussi rapidement l'intérieur de la maison que j'ai construite. Histoire que vous me donniez pleinement votre avis. Ce que je trouve chouette, déjà, c'est qu'elle est complètement modifiée, entre guillemets. Il n'y a aucun bloc vanilla, si je ne dis pas de bêtises. C'est full, full, full bloc du catalogue. Donc, tout est sympa. J'avais essayé plusieurs versions. Au début, j'avais trouvé des pierres comme ça, un peu plus claires. Bon, ben là, on a rechangé pour en mettre d'autres un peu différentes, qui rendent un peu mieux, je trouve, aussi. Et du coup, on peut monter à l'étage. Il n'y a pas à mort de déco, mais il y en a un petit peu quand même. Et vous voyez, je trouve que ça rend bien avec ces vitraux rouges. Là, c'est vraiment super chouette. J'adore vraiment ça. Le style est super cool. Et là, on a la petite terrasse. Et voilà, on est sur le toit. Voilà. Et du coup, dernier sujet. Mais là, ce n'est pas moi qui le gère. Je vais juste vous le montrer avant qu'on attaque vraiment le contenu de la vidéo. Par ici, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On a un des membres que vous connaissez peut-être, Chrisou. Il fait des lives sur Twitch, du coup. Il s'est chauffé à avancer le bûcheron. Du coup, tous les arbres qui étaient là, comme vous voyez, il n'y a plus rien. Il a littéralement tout rasé. Et oui, du coup, là, on va le voir un petit peu. Mais on a un début d'entreprise qui est géré par un des membres qui est pour la partie électricité. Et qui va nous permettre justement de faire quelques pouvoirs, avoir de l'électricité. Et donc, pouvoir faire tourner des machines dans l'avenir. Voilà. Du coup, moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est agrandir les champs. Tout simplement parce qu'en fait, c'est, je pense, notre revenu principal dans le pays. Que l'avantage quand même, c'est que... En fait, si vous réfléchissez pour farmer de l'argent dans le pays, il y a deux solutions. Soit vendre des choses au HDV, en gros. Ouais, aussi au HDV. Soit vendre des cultures. Et donc, du coup, en fait, la seule strat la plus facile quand même, c'est qu'au moins, les cultures, on est sûr de les vendre. Après, peu importe entre guillemets le prix, mais on est à peu près sûr de les vendre. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on a des champs, mais pas encore très grands. Moi, j'aimerais bien presque doubler un peu les surfaces. Histoire qu'on puisse quand même avoir un peu d'espace. Qu'on puisse vraiment avoir un champ tournesol, un champ blé, un champ maïs. Et même un champ de fleurs pour la poudre d'os. Donc, je pense qu'on va s'occuper de faire ça. Ça va permettre aussi peut-être d'agrandir un peu par là. On n'agrandira pas de ce côté, mais plus par là et un peu en longueur. Histoire qu'on ait vraiment de la place et qu'on puisse, ceux qui veulent, farmer des heures et des heures. Ça permettra aussi d'alimenter potentiellement le pays, la banque du pays, si certains veulent donner un petit peu. Donc là, vous voyez, on a 24 000 dollars dans le pays. J'en profite aussi. Je remercie un des joueurs du serveur qui nous a offert un missile nucléaire, donc un T3. Je ne sais pas s'il est connecté. Ah si, c'est ça. Vous le voyez, tout en haut à droite, Dizid. Je pense que son pseudo se prononce comme ça. Mais voilà, il nous a offert un T3. Et on a un autre joueur. Je ne sais plus, c'était qui. Je crois qu'il n'est pas Kho, là. Qui m'a envoyé même 10 000 dollars. Donc ça, c'est chouette. Ça va aider au développement. Parce qu'honnêtement, la maison, comme vous voyez à l'étage, en full block custom. Si je vous montre, c'était donc dans les Westeros blocks. On était sur des blocks comme ça, par exemple, pour faire des parties des murs du premier étage. Ça coûte cher. Honnêtement, je pense que ça a dû me coûter presque 10 000 dollars pour faire la maison. Surtout qu'en plus, on a fait des tests. Donc des fois, j'ai acheté des blocks qui ne servent à rien. Donc voilà. Bon, je vais aller me préparer un peu de stuff pour pouvoir miner et être tranquille, avoir de la terre et tout. Et on se retrouve juste après pour attaquer tout ça. Allez, à tout de suite. Et donc, on se retrouve. J'ai fait de la place dans mon inventaire. J'ai une pioche qui devrait faire l'affaire, je pense. On va en agrandir au moins un ensemble. Tout simplement, déjà, je vais essayer peut-être de vous mettre des accélérés. On va voir comment je peux caler ça. Nation Glory n'étant pas trop récent en termes de version. Je ne crois pas que je puisse faire de replay mode. Donc du coup, on va faire un peu comme ça en live, on va dire. Mais du coup, on va essayer d'agrandir au max. J'aimerais bien vraiment avoir un étage tournesol, un étage blé, un étage poudre d'os, un étage maïs. Donc vraiment, on va avancer tout ça. Donc c'est parti. On va commencer à creuser. Ah ouais, effectivement, on va aussi être embêté par le gravier. Je sens que ça va être une pure partie de plaisir. Allez, je vous mets un petit accéléré et on se retrouve un petit peu plus tard. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501